Musique Aujourd'hui nous avons un événement, nous avons la venue d'un collectif de journalistes qui s'appelle le Hashtag Disturb qui est venu rencontrer nos élèves et entamer avec eux une conversation autour du métier de journalisme et des médias en général, la vie des médias en général. Au lycée on est très très sensible à la question de l'actualité des médias, du rôle du citoyen, de l'engagement et pour nous faire participer des élèves à cet événement c'était réfléchir à toutes ces questions-là. C'est une chance, c'est une occasion qui est assez rare, donc on a absolument voulu faire partie de ce projet pour pouvoir offrir à nos élèves cette possibilité-là et de l'ouvrir de manière plus générale à l'ensemble de la communauté du lycée à travers le mur d'expression qui sera proposé à l'ensemble de la communauté à l'issue du collage où chacun pourra réagir à cette image et au discours qui aura été relayé via nos élèves à travers les réseaux sociaux. J'ai monté avec des camarades également photojournalistes un collectif qui s'appelle Disturb. À base c'était vraiment une bande de copains, tous photojournalistes, donc on partage tous cette même passion du reportage. Et l'idée est venue un petit peu d'une certaine frustration qu'on pouvait avoir au départ parce qu'on est tous indépendants, que ça nous arrivait de partir en reportage sur des longues durées, trois semaines, un mois, un mois et demi. Et juste de voir qu'on avait deux, trois images de publiés, voire parfois certains reportages qui n'étaient pas du tout publiés. Et l'idée est venue un jour de se dire, tiens, les photos de Tzmer, on les a. Il y a quand même un très grand nombre de photojournalistes indépendants, ou pas indépendants, mais qui créent de la matière constamment, qui partent, qui ont plein d'idées de reportages. Et il n'y a plus les médiums de diffusion derrière qui suivent. Et on s'est dit, on va imprimer des photos et aller les coller dans la rue. Et en fait, redescendre l'information en contact direct avec les citoyens. Parce que c'est notre métier, c'est ce qu'on avait envie de faire. On avait commencé avec ces collages de rue, en fait. Collage illégal, donc à Paris, puis après dans d'autres villes, etc. Et puis dans d'autres pays. Et en fait, on a commencé il y a un an à développer un autre pendant, qui est d'aller à la rencontre d'étudiants, d'écoles primaires, de lycées, d'universités, de collèges. On essaye d'interagir avec eux. On passe généralement une heure avec eux. On colle une affiche avec les élèves sur une thématique qu'on va choisir. Là aujourd'hui, c'est une photo d'une famille réfugiée de Macédoine, qui va nous permettre d'aborder avec eux la thématique des réfugiés. D'une part. D'autre part, d'expliquer un petit peu et de partager avec eux la réalité de notre métier aujourd'hui. Et de manière plus générale, de parler un petit peu de l'information aujourd'hui. Voilà, d'échanger sur comment bien s'informer, où aller trouver ses sources, comment faire la différence entre vraie information et propagande. Le président de région a souhaité s'investir considérablement dans le prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre. Et particulièrement dans l'axe éducatif qui touche le public cible de la région, que sont les lycéens et les étudiants. Et à ce titre, on a renforcé notre partenariat avec le rectorat, la ville de Bayeux, pour pouvoir étendre le prix Bayeux sur l'ensemble du territoire et faire en sorte que le maximum de lycéens possibles puissent avoir accès à cet événement qui est vraiment d'une qualité inestimable. A bientôt sur TV.tv Sous-titrage Société Radio-Canada